alors bonjour mes chers amis balance bienvenue sur la chaîne et merci de me retrouver pour les énergies générales donc voilà vous êtes le deuxième signe que je fais après les vierges donc je vais suivre comme ça vierge balance scorpion sagittaire capricorne etc jusqu'au lion je vais faire comme ça cette fois ci et je vais le faire de temps en temps parce que je suis quand même en train de faire mes tarots pendant mes vacances et pour les balances ascendant lune balance donc trois cartes de tarot pour l'énergie générale ensuite on va essayer non 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 c'est ça qui me vient dans la tête tiens sans aucun prétexte je ne peux manana non 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 alors là je ne sais pas le titre c'est est-il été Banville non je l'entend chanter jimmy sans accorgueil avec son accent je ne peux mon nom non n'est en août c'est quoi cette chanson enfin je la retrouve aller balance S'il vous plaît, trois énergies. Donc, début, milieu, fin de mois. Ou alors, globalement. Ah, oh my God, j'adore. High Priestess, c'est trop, trop parfait. C'est une personne sensible, sensée, quelqu'un qui a la sagesse. C'est une personne ici secrète, qui connaît les choses sans les dire. C'est une personne qu'on peut consulter, parce que c'est vraiment High Priestess, c'est quelqu'un qui est haut spirituellement. Voilà, qui a la connaissance des énergies. De ce qui se passe autour. C'est pour ça qu'elle est entourée du black, du noir et du blanc. C'est-à-dire qu'elle sait voir ce qu'il y a entre. Si une personne est noire, si une personne est plutôt blanche. Voilà. Et puis, c'est aussi des choses secrètes cachées, des relations cachées, des sentiments cachés. Des intuitions. Ah, encore ce fameux ermite. Mais ce n'est pas possible. Ouh là ! Alors là, on a les... On a le haut placé, là. Ouh ! On a du haut placé, parce qu'on a le hiérophante et la papesse. C'est un couple. C'est un couple divin. Waouh ! Waouh ! C'est trop bizarre. Et en plus, on a le spirituel aussi, qui est... Décidément. On a le signe de la Vierge. Je viens de faire la Vierge. Il y avait la Vierge en premier. Il y avait l'ermite. Ensuite, le hiérophante, qui est aussi quelque chose de très spirituel, mais c'est fou. Et le neuf de bâton. Alors, c'est vrai que là, on a un couple. On a un couple divin. On a un couple de personnes hautes vibratoirement, qui sont dans la... Dans la religion, dans la... Dans les traditions, j'ai envie de dire. Dans les traditions. Donc là, on a les balances qui peuvent être à même d'être un petit peu seules, reculées, qui ont besoin de se retrouver elles-mêmes, de faire le point dans leur vie. Mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui est en relation avec leur mariage. Tu vois, on a souvent l'avocat qui apparaît ici. Le guide. L'avocat qui va mettre la lumière sur une notion de... Ouais, de mariage, d'engagement, long terme, de CDI. Il y a quelque chose qui est en relation avec du long terme, qui est signé. Ça va être droit. Ça va être des choses droites. C'est vrai qu'on peut avoir quelqu'un qui va nous aider. Mais moi, je vois quand même quelqu'un qui regarde le passé. Donc, il a peut-être été longtemps en recherche de lumière, en recherche de situations meilleures, de solutions à son problème. Et qui va faire qu'il va réfléchir sur un engagement prochain. Un contrat, comme un CDI. Un engagement dans l'administration. Ça peut être aussi des gens qui sont effectivement tous en relation avec l'État. Le public. Une demande en mariage. Relation ou couple. Couple long terme. Engagé via deux. Et là, on est sur un œuf de bâton qui dit, oups, attention, je suis encore sur un œuf. Donc, j'ai besoin d'y réfléchir sérieusement. J'ai besoin aussi de savoir si c'est la bonne, si c'est le bon. Parce que j'ai été déjà bien, bien, comment dire, échaudée. Voilà, j'ai été échaudée. J'ai eu des problèmes un petit moment, un petit moment dans mon couple, dans mon mariage ou dans les précédentes relations. Et là, je dois vraiment chercher une solution. Et avant de m'investir et arriver à la fin du cycle qui est le 10 de bâton, c'est-à-dire à la fin du fardeau, j'ai envie de vous dire que vous allez être prudent. Vous allez peut-être réfléchir à comment vous allez vous y prendre dans une situation précise d'engagement, que ce soit un contrat longue durée avec un ami, un amant ou même un patron, quelqu'un qui pourrait effectivement avoir un contrat à vous proposer. Tout ce qui est en relation avec l'administration aussi, les papiers. Mais j'ai quand même la High Priestess qui fait une connexion d'isines. Pour moi, ça peut être un couple qui est engagé et qui peuvent effectivement regarder, chercher des choses, des solutions à leurs problèmes, les concernant. Et qu'il y en a un des deux, peut-être, alors là, on a le bélier, l'ion sagittaire puisqu'on est sur le 9 de bâton. Là, on a le taureau, on est en la Vierge et on a le poisson. Probablement qu'il y en a... Oui, probablement qu'il y a la femme qui peut être aussi très intuitive dans le couple. Deux de bâton. Donc, ça peut être quelque chose de sérieux ici. Deux de bâton. On a la croisée des chemins. Oui, six de couple. On a quand même la relation âme-sœur. On a la connexion âme-sœur. Probablement dans certaines balances. Donc, vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui va réfléchir pour un engagement et qui va être sur la réserve, qui va se protéger, qui va devoir effectivement se dire bon, qu'est-ce qui va m'attendre au prochain épisode ? Qu'est-ce qui... J'ai déjà eu plein de batailles déjà jusqu'à aujourd'hui. avec ou même... Enfin, sans parler que ce soit la même personne ou pas. Dans sa vie en général, j'ai eu des retards, des enquiquillements. Et maintenant, je suis sur mes gardes parce que je me dis, oh là là, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus si je m'investis dans une relation ou dans un contrat ? Voilà. Personne aussi... Pareil. Donc, l'ermite, c'est une personne plus vieille. Souvent, il y a un écart d'âge pour une personne qui est représentée par la maturité. Et si c'est un contrat plus professionnel, c'est vrai que ça pourrait être une personne qui aura beaucoup d'expérience. Voilà, voilà. Donc, allez, je fais trois petites cartes pour des âmes sœurs, par exemple. Où sont mes cartes ? Alors, pour vous aider à trouver votre âme sœur, pour vous guider, pour savoir si vous êtes en bonne compagnie ou si vous allez l'être, je tire trois cartes, trois messages. Voilà, il y a de la relation divine. C'est une connexion divine souvent dans les relations, le hiérophante. C'est une personne qui est déjà passée dans votre vie, qui revient, qui est là déjà. Allez, balance. Ouais. Donc, OK. Ah, flamme jumelle, d'accord. Et... Oula ! Oui, ben ça... Si vous êtes en parcours flamme jumelle, que vous êtes au courant, parce qu'il y en a qui se trompent, mais il y en a qui le savent très bien. Ben, euh... Oui. Parce que... Bon, on va dire que... Bon, la première carte, on me dit que vous voulez une personne qui arrive dans votre vie par accident, donc par hasard, on va dire, mais qui reste vraiment pour un but. c'est-à-dire qu'elle va rester parce qu'elle sait qu'elle vous a trouvés, quoi, que vous êtes son âme sœur, que vous êtes sa flamme jumelle, ou en tout cas, quelqu'un de très particulier au niveau des âmes. Donc là, on va me sortir l'histoire des flammes jumelles, puisqu'on me dit que selon la mythologie grecque, les humains étaient originalement créés avec quatre bras, quatre jambes, une tête avec deux faces, avec deux visages, et craignant leur pouvoir, Zeus les a séparés en deux êtres humains, les condamnant à passer leur vie sur Terre, donc leur vie, à se chercher, à chercher sa moitié. Et ça, pour moi, c'est la flamme jumelle, ce n'est pas l'âme sœur. Parce qu'on a été séparés, les âmes sœurs, on en a plein, on a plusieurs, donc on ne pourrait pas être séparés en plusieurs corps. Là, c'est vraiment la moitié de l'âme et c'est la flamme jumelle que ça peut représenter. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on vous dit qu'il y a une papesse et un hiérophante ici, mais il y en a un des deux qui est sur ses gardes peut-être pour s'investir et qui cherche à savoir. Mais attention, parce qu'effectivement, les flammes jumelles, c'est très douloureux aussi, ça peut être ça le problème, c'est que moi, je préfère l'âme sœur. Je dis mon avis, je préfère l'âme sœur, mais la flamme jumelle, ça n'a pas été pour moi, donc ce n'est pas dans cette vie, en tout cas, elle fait passer et repart. Donc non, je préfère, c'est plus simple, c'est plus... Mais c'est tellement mieux. Enfin, pour moi, c'est tellement... Ça coule de source, une âme sœur. La flamme jumelle, c'est très chaotique. Donc là, on vous dit que l'amour le plus fort peut se finir le plus froidement possible. Donc, il peut y avoir des séparations pour certains d'entre vous, c'est-à-dire des flammes jumelles ici qui sont en séparation, qui sont arrivées peut-être par... Après, ça peut être quelqu'un aussi qui arrive par surprise, mais les flammes jumelles, déjà, ont des fois des relations ici avec le passé. La flamme jumelle est souvent quelqu'un qui revient du passé Moi, ça fait dix ans... Enfin, ça fait longtemps que je connais et qui est revenu dix ans après. Enfin, c'était un truc de malade. Ça se retrouve, les flammes jumelles, souvent. Ça se retrouve. Donc, et puis, c'est très chaotique. Donc, ça va, ça vient. Il y a des séparations. Il y a quelqu'un qui court après l'autre. Il y en a un qui n'est jamais trop en même temps. Donc, c'est très compliqué. Et puis, enfin, voilà, quoi. Enfin, moi, je vous conseille de demander une âme sœur. À mon avis, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus envoûtant. Voilà, c'est que mon avis. Après, il y en a qui préfèrent le chaotique. Moi, je ne préfère pas du tout. Allez, go. Pour les balances. Ah ben, je vais donner un petit coup pour nettoyer. Attention aux oreilles. Les balances. Allez, les balances. Ce que se passe. Il faut les balances. Les balances. Il faut que j'attrape un petit peu. Quand même. Alors. Ah tiens. On a le signe des gémeaux. On a le signe des gémeaux. Bon, vous ne voyez pas grand-chose. Mais c'est aussi quelqu'un d'intelligent. Waouh. C'est rigolo. On a un Zorro, là. Un Z. On a une petite fourchette qui pourrait être signe d'aller au resto de manger avec votre partenaire. Peut-être d'être invité. Et c'est tout. Si, on a une... C'est quoi ça ? Un marteau. Ah. Alors ça, ça veut dire que vous allez construire quelque chose, probablement. C'est un petit marteau. Une petite construction, rénovation, travaux ou construction sur un titre virtuel. Vous allez construire peut-être une relation ou un travail. Vous allez vous acharner à travailler au mois de septembre. Peut-être un petit peu plus. Voilà. Et bizarre, on a la balance comme par hasard. Je vous montre la petite balance qui est là. On a une personne... Ah ! On a un autre signe. Ah ben, on a la balance. Non, mais je rêve. Ah non, mais... C'est fou, ça. On a la balance aussi. Et ils disent qu'on est des... Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Attendez. Un cantateur. Enchanté. Enchantement. Un cantateur. Je me demande si je ne vais pas devoir traduire à un moment donné parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Enchantement. Enchanté. Je ne sais pas. Donc, on a des personnes... Normalement, c'est l'équilibre, la balance. C'est l'harmonie. Qu'est-ce qu'elle fait, les cracottes ? C'est bon, on ne l'entend pas. Alors, on a quelqu'un qui parle par Internet. Ça pourrait être des communications, etc. Ou des rencontres par Internet. Ah, vous voyez qu'il y a un retour. Il y a un retour. Il n'y a pas encore. On a une personne... Oula ! Alors, je vais faire un petit peu le tri dans la nuit. On sait, pour venir rencontrer. Donc là, il y a deux cas de figure, peut-être. J'ai une nouvelle personne. J'ai un retour. J'ai dans l'année. Donc, quelque chose qui va se passer dans cette année. Donc, jusqu'à l'année prochaine, quand même. On a une personne avec des cheveux grisonnants ou des cheveux peau, poivre et sel. On a une personne... Quelqu'un d'étranger, probablement. Quelqu'un qui vient d'origine... Ou qui a une origine étrangère, déjà. Par les parents, des fois. Euh... On a une relation toxique. Donc, faites attention. Peut-être que c'est ça. Peut-être une relation qui va se terminer. C'est peut-être pour ça que vous êtes sur vos gardes. Euh... Il y a aussi une première rencontre qui peut être une notion de nouvelle rencontre avec le mot foncer. Pour moi, quelque chose qui est... On a besoin d'aller de l'avant. On a quelqu'un qui est entouré de sa famille avec beaucoup... Alors, peut-être qu'il y a des enfants aussi. Si vous en avez, par exemple, vous avez une famille assez nombreuse ou la famille est importante ou vous vous entourez de votre famille. On a aussi quelqu'un qui peut être au travail, rencontré au travail. On a un déménagement possible pour certaines balances. On me dit quand même qu'il y a bientôt quelque chose qui va se passer. Peut-être une première rencontre. Peut-être par Internet. Peut-être de foncer. Et de la relation toxique. Attention, s'il y a un retour aussi. Après, c'est peut-être aussi dans l'année. Quelque chose qui va se dégager parce qu'on me parle d'année ou de fonder une famille. Et on a une personne ici qui pourrait être profiteuse de vous. Donc, faites attention à tout ce qui est échange par rapport à une relation toxique. Moi, je dirais qu'il y a peut-être deux personnages différents. Une ancienne et une nouvelle parce qu'on a quand même une première rencontre, c'est-à-dire un nouvel amour. Ça peut être quelqu'un qui arrive par accident, entre guillemets, par hasard et que vous allez vous terminer une relation un petit peu suspecte là, un petit peu froidement. Pourtant, ça a été très, très fort. Les femmes jumelles, c'est très, très fort. Sexuellement. Mais les âmes sœurs aussi. Donc, voilà. C'est à vous de voir. Ça peut être deux cas de figure. Peut-être aussi une rencontre par Internet pour ceux qui cherchent. Bon, il faut se méfier. Moi, je ne suis pas pour. On a toujours dit regarde par Internet. Je dis, ah non. Moi, la rencontre, elle se fera naturellement. Allez, qu'est-ce qui se passe ? Après, il y en a avec qui ça marche, d'autres pas. Le Z. Le Z, je ne sais pas. Zorro. Le Z, ça peut être, à moins que ce soit une plaque d'immatriculation, qu'il y ait un Z dans la plaque d'immatriculation. après, c'est peut-être des petits détails qu'à certains, ça va leur parler. Et voilà. Mais, vous risquez d'aller manger quelque part là, avec la fourchette. Au restaurant, être invité. Construire quelque chose aussi. Faire des travaux, ouais, dans une maison. Et on a balance et gémeaux. C'est trop rigolo. Allez, on demande pour les balances. Que se passe-t-il ? Oups ! Sentimentalement. Hop, hop, hop. Attraction. Attraction. Donc, ça, c'est bien. C'est certainement lui. Décidément, les Vierges l'avaient aussi. Waouh ! Mariage ! Ouh ! Alors, j'adore parce que ça correspond vraiment à l'engagement. C'est peut-être une demande en mariage qui va être longtemps réfléchie. et on va être sur nos gardes où vous, vous allez être en face de quelqu'un qui sera sur ses gardes. Il y a peut-être quelqu'un de plus sage, plus âgé pour certains d'entre vous. Hommes ou femmes. Hommes ou femmes. Peu importe. De toute façon, moi, j'ai un couple ici avec la papesse. Personne très spirituelle. Ouais. Donc, l'attraction, c'est soyez comme vous êtes. Vivez au moment présent. N'essayez pas de regarder derrière vous ni devant vous. Profitez de l'instant présent. Amusez-vous. Essayez d'être le plus possible, attirante aux yeux de tous. Profitez de la vie. Justement, on parlait de profiter là, quelque part. Profiteur, profiteux, c'est peut-être aussi pas négatif ou en tout cas péjoratif dans le sens qu'il faut profiter de la vie pour pouvoir trouver quelqu'un aussi. Se sentir bien dans sa peau. Chaque chose, toute petite, si petite que soit-elle comme elle, elle sniffe les roses, elle apprécie. Voilà. La rose, elle est là. Ça lui fait du bien. Elle est dans le moment présent. Elle ne va pas se préoccuper de ce qu'il y a derrière elle ou après elle. Et on me parle d'une personne qui est rencontrée par effectivement l'univers que qui concorde. On me dit que ça peut être une première rencontre ici. C'est quelqu'un aussi qui peut confirmer que vous êtes en connexion avec quelqu'un qui vous attire vraiment, vraiment fort. Et c'est une personne ici qui est dans l'avenir puisqu'on parle de mariage. Et là, on a vraiment, on est en symbiose dans cette histoire puisque l'hiérophante, pour moi, c'est le mariage. C'est l'investissement dans du long terme. Alors, bien sûr, ça peut être aussi quelqu'un qui a, qui va divorcer parce qu'il est question de mariage. Donc, ça peut être une personne qui est mariée qui va divorcer ou une personne avec qui vous allez vous marier, vous engager. Probablement, parce que si c'est certainement la bonne personne, c'est avec quelqu'un, c'est la personne avec qui vous allez vous investir dans du long terme. Donc, waouh, j'ai envie de vous dire, balance, vous êtes bien partie et j'en suis ravie. Moi-même. Merci. Les petits signes. Voilà, donc, il faut juste voir la petite chanson que sans aucun prétexte, moi, je ne peux. Nananananananana, nanananana, j'ai l'impression que c'est Jimmy Surmerville avec une autre personne qui chante ça. Et il faudrait que je retrouve la chanson mais je ne sais plus. J'espère que vous allez m'aider. Allez, je vous fais de gros gros bisous et on se retrouve dès que je fais une vidéo. Merci. Plein d'amour. Bye bye.